Ah non, c'est un putain, c'est un putain, putain, putain ! Bonjour à tous, c'est ici Walvor, je suis en compagnie de M. Écureuil, comment vas-tu ? Peace, mon frère, ça va. Aujourd'hui, on va pouvoir présenter un deck peace, puisqu'il a gagné en faisant rien. C'est cool, cool, ouais. Donc c'est un écureuil qui écoute du reggae aujourd'hui, et qui a fumé un peu trop de joint, mais on lui pardonnera. Du coup, d'où il sort ce deck, là, parce que c'est... Alors, en fait, à la base, c'était un deck qu'on avait créé plus ou moins avec Oncle Chou. À la base, on avait l'idée de jouer les Stark en alliance avec les Baratheon. Simplement, enfin, l'inverse plutôt d'ailleurs, parce que c'est Baratheon en alliance Stark. L'idée, c'était de défoncer le match-up Mirror. C'est-à-dire que le Baratheon, on pensait que ça serait un deck dominant au début, donc on l'a créé il y a, je sais pas, quelques mois. Juste pour contrer spécifiquement le Baratheon, et ça marchait nickel, parce que... Vous faites la même chose que lui, mais en mieux, parce que vous gravez des points sans rien faire. Donc forcément, vous allez plus vite et vous gagnez. Et après, il y a notre jeune Padawan, donc Papa Pop, pour ne pas le citer, qui s'est mis à le jouer, et qui a créé deux, trois variantes à sa sauce, qu'il a bien aimé, donc notamment quelques complots qu'on verra plus tard. N'est-ce pas ? Que nous, on a moins... Padawan indigne ! Donc le deck tourne bien, parce qu'il a quand même fait deuxième au tournoi d'Angers, donc il a fait 3-1. Évidemment, c'est un tournoi de 16 joueurs, donc c'est relatif, mais c'est juste pour dire que c'est viable. C'est pas juste un deck pour apprendre à jouer, ça peut clairement gagner des parties contre à peu près n'importe quoi. Et ça, c'est quand même agréable aussi. C'est pas ultra compliqué à jouer, mais c'est fort et c'est sympathique, et ça change aussi accessoirement, puisque ça n'existe pas comme deck à l'heure actuelle. De ce que je sais, en tout cas, après, nous verrons dans l'avenir. De mes 8 parties, moi, je ne l'ai pas vu. C'est ça, c'était 8 parties. Donc bon. Du coup, on va commencer direct par l'explication de chaque module, je pense. Voilà, c'est ça. Parce que là, il faut partir en week-end, c'est la fin de la semaine. C'est la fin, c'est ça. Surtout qu'il y en a qui devait partir à Lyon, mais... Mais ceci est à notre histoire. Alors, donc, on va commencer par le module « Je gagne sans rien faire ». C'est ça, c'est magnifique, c'est beau. Alors, dans ce module-là, on retrouve évidemment Sansa, qui est là... Eh, hey ! Donc, le top du top, vous la jouez en 3, vous la voulez au setup, parce qu'elle arrive en jeu complètement redressée. Donc, vous pouvez prendre un point par tour avec elle en faisant rien, c'est-à-dire en défendant ou en attaquant. C'est quand même plutôt agréable. C'est gratuit, il ne mange pas de pain. C'est le meilleur argument Stark de loin, et ça marche vraiment bien dans ce type de deck. Contre le baratéon, c'est notamment très fort, parce que même s'il vous l'incline ou qu'il vous l'agère, vous en foutez, vous allez quand même prendre des points. Donc, pour lui, c'est assez horrible. Et dans le même style, on a la combinaison du trône de fer et de la chambre de la table peinte, qui vous permet de gagner l'hégémonie et de voler un point. Donc, ça, c'est pareil, c'est absolument horrible. Ça vous fera gagner des match-up tout seul, si vous avez la combinaison des deux, notamment contre les jeux contrôle, ce qui ne gagne pas très vite. Donc, si vous prenez deux points d'hégémonie, vous voulez en voler un, ça fait une différentielle de trois, ce qui est juste considérable en faisant rien. Donc, si vous allez Sansa plus ça, vous prenez trois points par tour en faisant rien. Voilà. C'est un beau jeu, hein ? C'est un jeu intéressant, hein ? Et pour renforcer la thématique du jeu « Gagne, je ne fais rien », nous avons donc « A Fist for Crows », qui, évidemment, est là avec le trône de fer pour grignoter encore plus de points en faisant rien. Voilà. C'est pas forcément un plot qu'on avait conseillé, mais il rentre dans la thématique et, en fait... Voilà. Je rends hommage à mon padawan. Il a choisi de le jouer, donc on va respecter son choix. Mais bon, c'est clairement rempassable, mais ça renforce encore plus la thématique du « Eh, ouf, qu'est-ce, mon frère ? » Voilà. Pour ce petit module-là, ça marche plutôt bien. C'est assez efficace, hein, mine de rien, parce que prendre des points sans rien faire, c'est jamais nul, il faut le dire. Donc, on passe directement au module d'après, à savoir le... Donc, ce qui est le module de gestion, enfin, qui est le cœur du deck en soi, qui regroupe un peu ce qui fait la force du Barat et un peu aussi du Stark, donc on y retrouve Bran, donc qui coûte deux, qui a un de force en pouvoir et qui peut, en interruption, se défausser pour annuler l'effet d'un événement. Toujours très sympathique. On le voit à trois fois deux. C'est pas très jouable, quoi. Cressonne pour défausser les attachements, les conditions seulement. Donc, essentiellement, l'aide pavot, mais aussi les buddy guard adverse, sur les varies, sur les choses comme ça. Toutes sortes de crasses. Un little bird éventuellement qui traîne, c'est toujours bon à manger, on l'accepte, on s'est offrande. Enfin, tout attachement qui traîne. Voilà, c'est ça, mais c'est essentiellement pour l'aide pavot, concrètement. Ensuite, on a la force du Baratheon, qui est l'inclinaison, à savoir qu'il est composé de Shirin, donc quand elle meurt en interruption, vous pouvez incliner un personnage. C'est très fort sur l'attaque au feu gréjoet, notamment, parce que vous allez garder trois persos contre trois, mais vous allez incliner son plus gros, donc vous avez déjà un avantage sans rien faire également. Ça, c'est bon à noter. Toujours sans rien faire. C'est ça, c'est classe. Ensuite, on a forcément l'aide pavot, qui lui, gérera un perso chiant adverse, en blanchissant sa boîte de texte. Tout ça pour un. C'est pas cher, mangez-en. Et puis, on a aussi Robert, quand même, qui incline des gens. Donc lui, c'est pareil, c'est à peu près sans rien faire, parce qu'il suffit de l'incliner, en général, pour faire, bon, bah, vas-y, fais ton choix, moi, je te regarde. Donc, vous allez prendre des points, vous allez incliner des gens. Bon, ça détend deux minutes, c'est fort. C'est sûr que... Enfin, Robert, on en avait déjà parlé quand on avait fait l'explication carte par carte. C'est un must-have dans le corset. Exactement. Et enfin, on va passer au module qui est aussi de la gestion, mais c'est le module Roar. Enfin, du Roar, quoi. Qui est composé de Mélisandre, la star. La pornstar, oui, c'est un peu ça. Celle que vous voulez tout le temps, qui vous permet de gagner des match-up, par exemple, le Greyjoy. Vous inclinez son ballon à chaque tour, et bon, bah, ça y est, vous allez gagner à peu près à quelque chose près. Donc, c'est vraiment trop fort. Ça vous permet de gérer, donc ça vous permet de temporiser, le temps de prendre vos points tranquillement sans rien faire. Donc, ça rend très bien la thématique. Ça vous protège, parce que vous pouvez empêcher qu'il ait un gros personnage pour passer un coup de dessous de sorte, par exemple, ou qu'il gagne son défi d'intrigue en inclinant son gros personnage. Enfin, c'est assez versatile, en fait, au final. Donc, évidemment, après, vous avez toutes les cartes Rolls qui découlent juste parce que vous avez Mélisandre, donc à savoir Fury, Followers et Célis, notamment. Les autres cartes rentrent aussi dans la thématique. On pense notamment à Cine in Flemme, ce qui vous permet d'incliner avec Mélisandre, mais aussi de virer l'éventuelle gestion qu'il pourrait avoir. Donc, ça peut protéger vos lieux, éventuellement Put to the Torf, par exemple, ou votre gros Robert, parce qu'il n'a pas envie de prendre un Tear of Lease. Ça vous le protège également. Enfin, ça enlève aussi un gros perso qu'il n'avait pas pu jouer pour le prochain tour. Voilà, ça enlève une option de jeu en enlevant Varys, par exemple, qui pourrait vous faire mal. De toute façon, on en a déjà parlé. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le meilleur événement du jeu, quelque chose près, je pense. Donc, bon, vous jouez en x3, vous ne fichez pas. Et la dernière carte, donc, Linebringer, qui est là, évidemment, d'une part, pour Mélisandre. Donc, vous pouvez le mettre sur un Pimpin en attendant d'avoir Robert. Comme ça, si votre Pimpin meurt, vous récupérez votre Linebringer et vous recommencez le tour d'après. C'est une très bonne gestion avec Mélisandre. Puis, sinon, sur Robert, c'est jouable, on va dire. On sera d'accord. Il est pareil, c'est fort. Ça fait gagner des games. Parce que Robert, qui fait deux défis, qui incline deux persos, qui prend deux fois le renom. Ça, tu l'as pris sur tes huit parties, peut-être ? Oui, ça, je l'ai pris, oui. Sur mes huit parties. C'est ça. Ça a l'air sympa, t'es. Non, pas que ça, quand même. J'ai pris aussi du Dracarys. Oui, c'était tellement mieux. Quelle belle aventure. C'est un super jeu. Bref, du coup, aussi, on n'a pas parlé de Célis, on a dit que c'était rare, mais c'est aussi de la gestion d'icônes, enfin, pour eux, persos, qui peuvent donner un icône intrigue à Robert, par exemple, pour éviter les larmes de Lys, enfin, tout un tas de conneries. Et puis, finalement, Fury Follower, ça rentre aussi un peu dans la mécanique du jeu gang sans rien faire pour prendre l'hégémonie avec la chambre de la temple de peintre, par exemple, ou Fester 1 et des corbeaux. Oui, parce qu'ils se redressent à l'hégémonie, donc ils peuvent faire un défi plus rapporter deux points à l'hégémonie. Voilà, c'est ça. C'est plutôt sympathique aussi, oui. Enfin, tout combat. Tout combat, c'est très sympathique. C'est incroyable. On dirait que ce deck a été réfléchi. Non, c'est faux. Le hasard fait bien les choses, disons. Ah, t'as mélangé avec la sœur, t'as eu ça ? Ah oui, c'est ça. C'est dingue, la vie. Il y en a qui ont de la chance, quand même. Ah bah ouais, c'est ça. Alors ensuite, on passe à un module un peu plus différent parce que ça ne rentre pas spécialement dans une thématique, mais c'est là parce que c'est fort. Module fourre-tout. Module fourre-tout, oui. Alors au début, nous avons donc Aria, parce qu'elle n'est pas mauvaise, en fait. Donc on la retrouve en 1 parce qu'elle n'est pas du tout un élément clé du deck. Par contre, quand vous l'avez, vous êtes content parce que ça vous fait un doublon gratos pour absorber les militaires ou pour absorber Varys et ça reste un furtif pour relativement pas cher. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur elle, de toute façon. Bah non, c'est un beacon avec un doublon. Enfin, quand elle a plus son doublon, c'est plus un micone, mais... Mais elle reste efficace, quoi. C'est ça. Elle est furtive. Ouais, c'est sympa. Elle est sympa pour gagner avec le donjon rouge aussi en défense parce qu'elle est furtive. Elle a 4 de force en pouvoir. C'est pas négligeable, clairement. Elle coûte pas cher. Elle coûte pas cher, donc ça rentre bien dedans. Pourquoi ne pas la jouer en bannière Stark ? C'est un peu ça. Ensuite, c'est Eddard, donc le patron de la famille Stark, mais qui n'est pas loyal. Donc, qui coûte 7. Il a 5 de force, c'est ça ? Ouais. En pouvoir et en militaire. Il a renom. Et quand votre adversaire vous attaque, vous le redressez. C'est ça. En fait, il rentre gentiment dans la thématique que je gagne sans rien faire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir opposer systématiquement. Par exemple, si vous avez un petit oiseau, vous pouvez défendre tous les défis s'il n'y a pas de furtive, mettons. Donc, ça rentre bien dans la thématique du non, non, tu gagnes pas trop vite, toi, par contre, moi, je peux gagner des points en grabant comme ça avec Eddard, potentiellement. Parce que tu la renompes. Voilà. Q en 2, parce qu'après, ça vous fait beaucoup de personnages à 7, ça coûte trop cher. Il n'est pas non plus sensationnel. Il n'est pas essentiel. Mais vous aimez bien l'avoir régulièrement dans vos parties. Donc, 2, c'est le bon nombre, en fait. C'est un autre moyen de graber des points, de toute façon. Si ça se trouve, il attira la larme de Lys avant que vous ayez joué votre Robert. C'est ça. C'est un peu... Hé, regardez, je suis là ! Je vais mourir, je vais mourir pour mon pote ! Tuez-moi plutôt que lui ! Ouais, c'est un peu ça. Ensuite, il y a Davos. C'est bon, pareil, un très bon personnage barat, qui, sur les feux grégeois, sera très utile. C'est ça. Furtif, pareil, qui, sur le red keep, vous permet de bien défendre. Enfin, tout ça pour 4. C'est un peu la même logique qu'Aria, en fait. C'est que c'est un super perso. Après, vous n'en avez pas un besoin drastique, donc ça suffit largement. Vous l'avez, vous êtes content, vous ne l'avez pas. Bon, c'est pas grave, il y a d'autres cartes qui seront efficaces. Ensuite, donc, on passe directement au petit chevalier, au Pimpin. Donc là, on va en parler rapidement, c'est un peu la même logique que d'habitude. Donc, il y a le chevalier Stark, qui est là juste parce que c'est un Pimpin Stark pour absorber le militaire gentiment, tout simplement. Donc, il n'y a rien de plus à dire. Le lancier, on n'en joue que 2 parce qu'il n'est pas spécialement bon au setup, mais un peu plus tard dans la partie, il est meilleur, ce qui vous permettra de retirer des points à votre adversaire. Donc, pareil, vous retardez l'échéance. C'est un peu la même logique qu'Aria d'art, sinon, tu ne gagneras pas de 100 up, puis je dirais des points, que ce soit avec la chambre de plainte ou avec lui. Votre adversaire devra gagner plutôt en 18 ou en 19 dans la partie. Et vous, vous allez graber des points en faisant rien. Donc, mathématiquement, vous allez plus vite que lui. Et pourquoi on joue le Tumblestone plutôt que le Pimpin Barat ? C'est simplement pour les Winterfell Stewarts, par exemple, qui servent à un peu plus d'utilité. Après, on pourrait les jouer à la place. Après, il faut un nombre de cartes, je crois, aussi, pour aller jouer le bannière. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, c'est aussi l'idée, c'est que de toute façon, il faut 12 cartes Stark. Ce qui est dur à trouver. Ce qui n'est pas forcément évident, une fois que vous avez mis Bran et Sansa, ça bloque vite. Donc, c'est un peu là par dépit aussi. Vous pourriez jouer 3 Winterfell Stewarts et 3 Bran, par exemple, mais bon, après, ça a peut-être un peu trop... Moi, j'aime bien comme ça. Après, c'est à vous de faire votre idée. Vous pouvez jouer 3 Eddard, sinon, et 3 Stewarts. 3 Eddard, ça risque de faire 6 persos à 7, ça risque de faire lourd. Voilà, c'est un peu beaucoup, mais ça reste une option. Si vous aimez bien Eddard, voilà, on va parler rapidement de ça. Du coup, ensuite, on a ce qu'on retrouve dans beaucoup de decks, les Bodyguards, qui sont là pour sauver de la mort et de la défasse un attachement, tout ça pour un, un Lord ou une Lady. Est-ce que c'est toujours intéressant ? C'est ça, ça évite les tirs-off-lits sur, encore une fois, Eddard ou Robert, parce que c'est vraiment ce que vous craignez le plus. Et puis, ça s'est-top relativement bien, parce que vous avez quand même pas mal de Lady, que ce soit Mélisande ou Célise, par exemple, ou même Cherine, parce qu'elle est là pour mourir, donc vous allez récupérer votre Bodyguard plus tard. Donc c'est plutôt sympathique, juste un attachement pour un comme ça qui s'est-top, qui a une utilité en début et en fin de partie. On accepte. On accepte. On le prend. Et puis, sauver son Robert, on prend. On accepte aussi, oui. Comme donner une icône intrigue à Robert, avec Little Bird, on prend aussi. Tout ça pour un set-upable. C'est ça. Ça va très bien sur Eddard aussi. Quand même, c'est une combo sympathique, évidemment. En dehors de ça, c'est exactement pour... C'est plus pour protéger et puis pour combler un peu le manque d'intrigue parce que c'est pas si fort que ça. Donc ça rentre bien dans l'idée aussi. Puis finalement, avoir des attachements sur ces persos, on verra avec les cartes qui vont sortir plus tard, ça peut être très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'effets qui ciblent des personnages sans attachement. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir quelques petits attachements pour pas trop cher, pour avoir un peu plus de polyvalence. Ça va toujours intéressant. Et ensuite, on passe au lieu le plus fort des barattes et peut-être un peu du corset aussi. Ah oui, on peut le dire sans souci, oui. Le donjon rouge qui coûte 3, qui donne plus de force dans les défis pouvoirs en attaque ou en défense si vous avez au moins un personnage participant et qui, à la fin de la phase de défi, si vous n'avez pas perdu de défi pouvoir, vous piochez 2. C'est ça. Donc en x3, alors que papa, plus joué qu'en x1. Non, x2, x2. Respecte-le, s'il te plaît. Il faudrait le redemander. C'est un pas de well ending, mais pas à ce point-là, quand même. Respecte-le. Donc là, c'est vraiment la carte fumée des barattes. Si vous l'avez au setup, globalement, vous gagnez 90% de vos games. À quelque chose près, c'est ça. C'est vraiment ridicule. Ça stabilise complètement. C'est ça. Vous compligez 4 par tour et vous arrêtez en pioche 2, forcément. Voilà, quoi. Ça fait vite une petite différence. C'est ça. Et enfin, vous en 3, vous ne réfléchissez pas. Littlefinger, qui est là pour de la pioche, pour de l'icône intrigue, pour de la thune. Pour sa polyvalence, en fait, tout simplement. Il est en x1, c'est... Voilà. C'est un bon personnage. Voilà. Pas plus, parce qu'après, il risque de mourir. Puis, on ne peut pas le réduire avec tous les lieux et les pimpins, donc c'est peut-être lourd à... Ça suffit largement. Exactement. En parlant de ça, du coup, on va passer maintenant au module économique, qui est... sensiblement le même dans tous les decks. C'est-à-dire, on joue des pimpins à thune, qui sont les Winterfell Steward et les Dragonstone Faithful. Donc, x2 et x3, si je m'abuse. Puisqu'on a plus de barattes, ce qui est logique. Donc, très bon pour les setups, très bon pour la thune, enfin bref. Comme la King's Rod, qui, elle, donne deux lignites en plus. Enfin, on en a déjà parlé, sauf si vous n'avez pas vu les autres vidéos, mais ça... Ça ne se comprend pas. Non, c'est ça. Là, le Rose Road et le lieu limité Baratheon, le Dragonstone. On n'a pas besoin du lieu limité Stark, puisqu'on a déjà le pimpin, ça suffit. Plus le lieu de notre. On n'en a pas assez, de toute façon, la douze carte, c'est pas très rentable de les rentrer. C'est pas assez. C'est limité, donc ça a lourd. Voilà, c'est ça. Exactement. Enfin bref, du coup, ça fait... 9 plus 5, 14. 14 cartes d'écho. C'est très bien. C'est convenable. Ça fait des bons setups, globalement. Un petit lift alfinger. Ouais, c'est ça. La base. La bronze. La bronze. Et enfin, putain, on a été très rapide, ça se voit que c'est un deck de... Enfin bref. De gentil. C'est ça, le deck qui ne fait rien. On passe au complot. Alors, on commence donc par Fist for Cross, on a déjà parlé. Ça a quand même relativement beaucoup de thunes, 6. C'est là essentiellement, dès lors que vous avez le trône de fer, sinon vous évitez de le jouer parce que c'est quand même assez risqué de le jouer et puis de pas de tronc gagne l'hégémonie. C'est pas très rentable sinon. Donc, c'est plutôt un complot de fin de partie d'une façon générale. Après, c'est clairement remplaçable. Vous pouvez jouer un autre complot de thunes, par exemple, selon ce que vous manquez, un autre Summons. Après, c'est à vous de voir. Mais bon, ça se remplace, clairement. Bon, après, on a toujours les mêmes complots. C'est un peu la même idée que précédemment. On va en parler rapidement. Noble Cause, Convoquer les Bannières et Camo de Westeros. C'est les trois complots d'économie qui sont assez stables et hyper versatiles. Donc après, à vous de faire votre opinion. Vous pouvez moduler un petit peu un genre de Noble Cause, un Calme, par exemple. Calme qui sera souvent votre plot d'ouverture. Voilà, c'est ça. C'est toujours un peu la même idée. Les complots d'économie, c'est un peu les mêmes que vous retrouverez dans tous les decks d'une façon générale. Trois fait le bon nombre d'une manière générale aussi. Donc là, il y en a un quatrième avec Fist for Cross, donc ça stabilise vraiment aussi l'économie. Dès lors, vous ne prenez pas un aval sur votre festin. Exactement. Bon, après, c'est toujours pareil. Confiscation, c'est là pour contrer l'aide pavot essentiellement. Si l'office de haine, parfois, on n'a rien plus à dire. Puis un petit summon pour aller... Votre deck repose quand même essentiellement sur Robert et Dard et Mélisande, on s'y remarque. Il semble ça. Oui, enfin, sur quatre persos clés, vous voulez les avoir, du coup, un petit summon pour essayer de stabiliser encore plus les sorties du deck. Être sûr d'avoir le perso clé au moment. Un personnage roll éventuellement si vous avez Mélisande. Aussi. Enfin, plein de trucs. Ou Bram pour contrer un événement qui vous ferait... Enfin bref, qui a plein d'utilité, c'est fort. C'est pour ça que jouer deux summons à la place de Malfice for Cross, par exemple, ça se fait clairement parce que vous avez quand même plein de cibles intéressantes. Même du furtif contre un Greyjoy, vous serez contents. Bref, le summon, c'est sans visage vraiment. Et puis enfin, un petit reset, le assaut au feu grégeois parce qu'on ne sort jamais sans ça. Enfin, rarement. Avoir un reset, c'est quand même toujours appréciable. Et puis bon, il faut être honnête, quand vous avez Robert Mélisande et un autre personnage, globalement, on vous aura une table qui sera plus forte que n'importe qui. Et puis finalement, ça combotte bien avec le Barat, avec une Shirin, avec des Davos, avec... Ouais, c'est ça. Exactement. Puis limiter la table, c'est un peu ce que vous voulez. Vous prenez des points sans rien faire. Donc si votre adversaire a une table réduite et que vous avez les darks opposent tout, forcément, ça prend beaucoup de points et vous, vous prenez des points. Donc ça rentre dans la thématique du on va attendre et puis on va gagner. Voilà. Du coup, voilà, c'est tout pour la présentation des cartes. On va faire un rapide tour des forces et faiblesses du deck. C'est rapidement puisque de toute façon, ce deck ne fait rien. C'est un deck attentiste, oui, c'est ça. Du coup, Écureuil, par exemple, contre le Targ, et ça donne quoi ? Par contre, le Targ, c'est pareil, vous êtes essentiellement reposé sur vos lieux. En fait, les lieux vont faire vraiment chier le Targ. Si vous avez la combinaison des trois, globalement, si vous l'avez vite, vous gagnez la partie. C'est vraiment vos éléments clés. Après, Plath of Munishment, elle vous fait hyper mal parce qu'elle tue Bran et tu Sansa. Ça, ça pique vraiment. Ça fait du mal à beaucoup de monde. Quel deck ne pique pas ? C'est un peu ça la vraie question. Après, Robert lui fait mal aussi, c'est un argument phare. il faut se méfier du Varys. Mais bon, vous avez Signing Flames. C'est clairement un match-up qui est gagnable mais qui va essentiellement reposer sur le fait d'avoir rapidement vos lieux. Voilà. Enfin, souvent comme le Targ, en fait. Ça se repose tout sur la sortie. Ouais, c'est ça. De toute façon, s'il fait une bonne sortie, il bat tout. Donc, à partir de là... Mais bon, vous avez quand même vos chances, même s'il fait Varys, parce que vos lieux font vraiment la différence dans ce match-up. Ça, c'est intéressant. Et vu qu'il ne peut pas les détruire, ça ne se brûle pas encore. c'est ça l'avantage. Donc, essayez d'avoir une main où vous avez vos lieux. Si vous n'avez pas vraiment vos lieux, essayez de faire un milligan dans le match-up. Du coup, ensuite, il y a le match-up Great Joy qui, normalement, avec l'unclé, passe plutôt bien. Voilà. En fait, là, la carte-clé, c'est plutôt Mélissan qu'il faut avoir très 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 vite. Et puis après, essayez d'avoir aussi quand même le donjon rouge pour pouvoir piocher et alimenter Mélissan tout simplement. Donc, évitez les sans-up pour pas vous manger à Widunodso parce que c'est un peu la carte-clé aussi qui va vous faire mal. Mais bon, vous avez Davos, Aria qui sont aussi des furtifs. Vous avez Bran pour annuler, Sinim Flens pour virer Widunodso. Donc, vous avez quand même des arguments pour contrer ce que lui, il fait. Et puis, dès que vous avez Mélissan, globalement, ça se passe plutôt bien, il faut être honnête. Et si je vous laisse la main, vous avez Robert qui a lui inculé les gens. Donc, c'est pas non plus le match-up ultra favorable, mais c'est plutôt un match-up qui est convenable, je dirais, celui du 60-40 en faveur du Barat. Du coup, on en avait parlé aussi en début de vidéo, du coup, le match-up Barat, c'est un deck qui fait pour, donc normalement, ça se passe plutôt bien aussi. Ouais, là, c'est quasiment du 80-20. Enfin, là, vous avez tout pour lui faire mal. Eddard, il déteste. C'est un des rares deck qui supporte pas Eddard, notamment. Bah, Bran, il aime pas trop aussi non plus. Bah, il aime pas Bran, il aime pas Eddard, Sansa, il supporte pas. La combinaison, chambre-peinte, trône de fer, il est vraiment pas fan parce que s'il a pas son trône de fer lui-même, vu que le Barat, on gagne pas très vite, vous allez aller plus vite que lui en faisant rien. Donc, forcément, vous allez gagner et vous avez les mêmes arguments que lui, à savoir Mélissande pour encuner son Robert pour qu'il grabe pas très vite. Donc, c'est plutôt un match-up qui est favorable. Mais bon, le deck a été conçu pour battre le Barat. Donc, heureusement que c'est un bon match-up, sinon ce serait un peu ridicule. Sinon, il faudra aussi, je pense, faire attention au match-up contre le Lanny, peut-être. Le Lanny, j'avoue que j'ai pas trop essayé, globalement. Mais c'est pareil, vos lieux lui font hyper mal. En fait, là, ce qui vous fait gagner, c'est vraiment les lieux. C'est-à-dire que si vous avez les trois lieux, globalement, vous gagnez, vous perdez pas. Parce que la chambre-peinte, trône de fer, vous prenez deux points, vous lui en voulez un. Et pour le Lanny, qui gagne pas très vite, ça lui fait trop trop mal. Même le Redskip, il est là pour vous défoncer la main voire contre vous, c'est un peu chaud quand même. Voilà, c'est ça. Donc en fait, même Sansa, ça le fait vraiment chier parce que vous prenez des points, vous faites rien. Et vous allez plus vite que lui, en fait. Donc c'est vraiment un jeu de course, en fait, contre le Lanny. Sauf qu'à ce jeu-là, vous gagnez, parce que vous pouvez pas aller plus vite que vous, c'est pas possible. Ou alors vous avez pas voulu, mais bon, à partir de là. Après, il y a un match-up garde de nuit. Ça existe, ça. Alors ça, par contre, c'est pas un match-up qui est ultra favorable, il faut être honnête, et après, il prend plus de points que vous avec notamment le mur. Et vous avez des difficultés à passer du Sansa parce que vous avez que deux furtifs, vous avez Mélissande, mais c'est pas forcément suffisant. C'est un match-up qui est pas vraiment favorable. Mais bon, le garde de nuit, c'est pas pour ce que c'est joué. Donc globalement, c'est pas très grave. Très bien, je sais pas ce que t'as foutu, mais c'est beaucoup joué. Ah bah après, mais bon, ça reste de la merde garde de nuit, il faut être honnête. Donc bon, c'est pas un match-up favorable, mais c'est pas grave parce que vous en rencontrerez peu normalement dans les gros tournois, donc c'est pas gênant. On ne parlera pas trop du match-up contre le Martel et le Stark. Ouais, voilà, à l'heure actuelle, juste avec le Corset, c'est pareil, c'est des match-ups qui n'existent quasiment pas. Et de même pour le Tyrell. Le Tyrell, là, vous avez Mélissande, l'aide Pavot qui l'apprécie pas forcément. Vous avez pareil Robert qui va pouvoir gagner vos défis et puis vous prenez des points sans rien faire. Globalement, ça peut bien se passer. C'est pas ultra favorable encore une fois, mais c'est clairement plutôt positif. Ça doit être du 55, 60 pareil à peu près en faveur du Barat dans ce deck-là. Donc bon, il a des match-ups faibles, mais les match-ups faibles, c'est globalement des decks qui ne sont pas très joués ou alors c'est le deck que de toute façon tout le monde craint ça va avoir le Targaryen. Donc de toute façon, il n'y a pas vraiment de decks qui font « Ah, le Targaryen ! » Ou « Ah, je le mange ! » Moi, je le défonce ! C'est ça. Ça n'existe pas à l'heure actuelle de toute façon. Donc c'est plutôt un choix qui est très pertinent dans un metagame. que vous avez beaucoup de Barat et On parce que vous allez les manger tout cru. Et puis ça a quand même de bons match-ups globalement. Ça a relativement peu de mauvais match-ups où ils vont sortir quant à peu près tout. Donc c'est fort contre le Lani et le Barat globalement. Donc dans un metagame qui est orienté là-dessus, sortez-le tout simplement. Sinon, gardez-le au chaud s'il y a beaucoup de gardes. Ne faites rien avec. Sinon, ne sortez pas. Voilà, c'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas mis comme carte qui aurait pu y être ? Alors après, on peut aussi parler du fait quel est l'avantage de ce deck par rapport à jouer mono-Barat et On. Comme on le disait, c'est plus fort notamment contre le Barat et On. C'est un peu plus fort aussi globalement contre le Lannister. Mais en dehors de ça, vous avez faiblissé vos match-up, on va dire, notamment contre le Greyjoy où vous êtes moins efficace parce que vous avez moins d'inclinaison globalement. Vous n'avez pas comment ça s'appelle ? Consolidation of Power qui permet d'incliner. Vous n'avez pas de Filsi Accusation qui renforce aussi la thématique. Donc vous avez faiblissé contre les jeux un peu plus aggro, ballon, c'est meilleur. Donc là, c'est bon à savoir aussi. Merci pour cette intéressante précision. Dis-le que tu t'en fous ! Pardon. Le mec pas concerné du tout par les Barat et On. Visiblement. Il n'y a pas de Greyjoy ? Non, on s'en fout. On peut reparler d'un deck Greyjoy ? Bref. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à dire dessus ? Les cartes qu'on n'a pas mises ? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas mis en Barat ? Tu l'as dit, Consolidation of Power, le plot qui incline. Mais il faut faire des choix, il faut rentrer les cartes Stark de toute façon. Oui, c'est ça. Puis bon, à la place de quoi, encore une fois, c'est juste pour renforcer quelques match-up où vous n'êtes déjà pas non plus défavorable. Donc ça dépend de ce que vous voulez battre. Encore une fois, c'est pareil. Consolidation of Power, ça va être essentiellement pour contrer encore plus le Greyjoy. Il n'y a pas de jugement de la main, par exemple. Il n'y a pas de jugement de la main. Vous avez trois signes d'influence de Bran. Vous avez quand même des arguments. Mais vous pouvez rajouter des end-jugements pour le Targaryen, notamment. Ça améliorera votre match-up. De toute façon, le Targaryen, vous n'aurez jamais un match-up qui sera ultra positif. Donc il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus. Mais bon. Après, le deck sera clairement amélioré avec le premier chapitre. Mais sinon, en attendant, juste avec le Core 7, ça va être difficile de faire d'autres variantes, je pense. on ne voit pas trop de cartes qu'on aurait oubliées. Mais en Stark, notamment, il n'y a pas beaucoup de choix à faire. Non, non. C'est assez rapide. C'est assez rapide. Voilà. Les variantes Stark qu'on en a déjà parlé, vous pouvez jouer peut-être des Chevaliers en plus comme Pimpin, des Stewards en plus pour avoir une économie un peu plus forte. Enfin, c'est de l'équilibrage en fait. Voilà, c'est ça. Après Arya, vous pouvez la changer. Vous pouvez mettre un Bran ou un Hedard de plus. Après, ça, c'est les goûts, les couleurs parce que vous voulez contrer, c'est toujours pareil. Hedard est super fort s'il y a beaucoup de Baratheon, notamment. Donc, s'il y a beaucoup de Baratheon, vous pouvez virer Arya pour un Hedard. Ça ne choquera personne parce que là, vous allez encore avoir un matchup plus favorable auquel cas, si vous rajoutez, vous virez carrément les Pimpin Chevaliers, vous rajoutez un Stuart et un Hedard. Vous pouvez même virer Arya pour rajouter un Bran pour renforcer la thématique du jeu contre les événements pour contrer les Seen Inflames, par exemple, les choses un peu dégueulasses. Bon, c'est des petites variantes. Après, il faut s'adapter à ce que vous envisagez dans votre métagame. Mais globalement, sur l'aspect juste Baratheon, il n'y a pas grand-chose à changer. Après, si vous craignez vraiment l'aide pavot, vous pouvez jouer trois Crescennes. Mais bon, deux Crescennes, confiscation, globalement... C'est déjà pas mal. Ça reste souvent suffisant. Puis c'est mieux que la plupart des maisons, de toute façon. Même si vous prenez un l'aide pavot, vous n'avez clairement pas perdu la partie puisque votre force, c'est plutôt vos lieux qui vous font gagner les parties, globalement. Après, il y a Mélisandre dans certains matchups, mais globalement, c'est ça. Donc, un besoin essentiel de contrer l'aide pavot, c'est pas très grave. Il faut surtout protéger vos lieux des plus de torches éventuelles. Et puis, il y a tellement de cibles à l'aide pavot, de toute façon, entre Eddard, Robert, Sansa, Mélisandre. Ouais, c'est ça. Fais ton choix, de toute façon, c'est pas grave. Donc non, globalement, c'est surtout un deck qui repose sur les lieux pour gagner. Donc ça, ça change un petit peu parce que c'est pas le cas pour beaucoup de maisons, de toute façon. À part, on va dire, les gardes de nuit avec le mur, mais un dehors d'eux. Sinon, c'est surtout vos personnages qui sont les éléments clés pour gagner vos parties. Donc c'est un deck qui change et qui est sympathique, ma foi. Bah, on conclura sur cette sympathique et tout à fait fortuite phrase ne voulait rien dire. Phrase. Du coup, tu peux y arriver. Ah, on sent que c'est le week-end, là. j'ai envie de dormir. Ouais, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo qui sera sur un deck normalement en targue, si je m'abuse. Tu veux présenter le targue filty, alors ? Ah, la dégueulasserie la plus totale. Il faut bien passer par là. Il faut bien passer par là. Tout à fait. On ira vomir ensuite. Alors du coup, par contre, si tu ne vas pas à Lyon pour les commentaires de game, on essaierait de faire autrement. Donc soit, j'essaierai de filmer des parties amicales ou toi, tu peux le faire aussi éventuellement. Ça peut être intéressant. On s'en sortira. On trouvera des décombines. Et puis, si ça se trouve sur un élan de folie, je vais quand même aller à Lyon. Oh là là, il allait tenter par le diable. N'importe quoi. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon appétit, enfin tout ce que vous voulez. Et on vous dit à la prochaine. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada